Méditation du 31 octobre pour garder l'espoir intact, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi » On contient 11 verset 23 et 24 Odwitz, un camp de concentration de travaux forcés et d'extermination aux plus de millions de personnes, principalement des juifs, ont été sauvagement assassinés par les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Qui, parmi les rares personnes qui se sont sorties vivantes, penserait un jour à retourner dans ce camp de la mort ? Dans son livre « Keeping Hope I Live », « Garder l'espoir intact », Lewis Mendes raconte l'histoire d'un homme qui, en compagnie de ses petits-enfants, a visité à l'occasion ce qui était autrefois le tristement célèbre camp de concentration. Il y avait subi toutes sortes d'humiliations. Pire, il y avait vu mourir des proches et des amis. Pourquoi y était-il retourné ? Et pourquoi y a-t-il amené ses petits-enfants ? Sur les semaines 10, l'homme n'y allait pas pour évacuer son amériture, ni pour nourrir la haine de ses petits-enfants envers ceux qui avaient causé tant de souffrance à leur grand-père. Il le faisait simplement pour garder l'espoir intact. Et quelle meilleure façon de le faire que par le souvenir ? C'est la même chose que ce que voulait dire un autre survivant de l'Holocauste, Simon Winsendal, lorsqu'il a dit que l'espoir vit quand les gens se souviennent. Cet homme revenait à Outreach et Chris Mendes pour montrer à ses petits-enfants le miracle de la survie, pour leur apprendre que, bien que les êtres humains soient capables de beaucoup de mal, en fin de compte, le bien l'emportera, et pour que, se souvenant du pire, il puisse espérer le meilleur. Les paroles de Smendes sont très sensées, surtout quand on se rappelle qu'au temps biblique, le Seigneur exhortait Israël à se souvenir. Le peuple devait se souvenir, par exemple, de son esclavage en Égypte, voire Deutéronome 5, verset 15, et Deutéronome 15, verset 15. Dans quel but ? Pour qu'ils se souviennent aussi que c'était Dieu qui les avait délivrés, voire Deutéronome 7, verset 18 et 19. C'est ici qu'intervient notre texte pour aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit à ses disciples, lors de la dernière scène, « Faites ceci en mémoire de moi, car tout comme l'agneau de la Pâque rappelait à Israël sa délivrance de la servitude égyptienne, la scène rappelait aux croyants, à travers les âges, la grande délivrance consommée par son sacrifice sous la croix du calvaire. Et pour que, chaque fois qu'ils mangeraient ce pain et boireaient cette coupe, l'espérance du retour du Seigneur soit renforcée dans leur cœur. » Hier, Seigneur Jésus, alors que je me rappelle aujourd'hui combien tu as souffert pour me sauver, je prie pour que l'espérance de ton retour soit renforcée dans mon cœur. Aide-moi non seulement à espérer, mais aussi à annoncer aux autres ce glorieux événement. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !